Musique C'est une initiative de la Corev 44, d'organiser cette journée pour faire connaître la richesse des familles spirituelles. Et à partir de là, un groupe de travail a été mis en place avec des frères et des laïcs, de différentes familles spirituelles pour bâtir le programme de la journée. Donc on a souhaité qu'il y ait un temps de connaissance des différentes réalités et puis également un temps de partage sur ce qui se vit, sur les différentes modalités d'engagement qui existent, parce que c'est vraiment varié. Dans l'invitation, au départ, il y avait vraiment l'idée d'inviter des gens qui ont un engagement, alors qu'ils soient publics, pas publics, mais qu'il y ait vraiment un lien fort avec les congrégations. Les familles spirituelles, ce sont ces familles de laïcs qui se sont créées autour d'un charisme d'un fondateur de congrégations. Et aujourd'hui, en France et un peu partout d'ailleurs dans le monde, des laïcs découvrent la richesse spirituelle d'un fondateur de congrégations et décident de vivre de ce charisme dans leur vie de laïcs au cœur du monde, dans leur famille, leurs métiers, leurs engagements divers et variés, et viennent d'une certaine manière enrichir la vie religieuse, enrichir la vie consacrée. Et ça, c'est une réalité à laquelle il nous faut être particulièrement attentifs, parce qu'aujourd'hui, la vie consacrée, la vie religieuse, connaît de grosses évolutions, de grosses transformations. Nous voyons des congrégations anciennes qui aujourd'hui connaissent des difficultés dans le domaine des vocations, et nous voyons des congrégations, tout particulièrement en France, qui vieillissent beaucoup. Mais nous voyons aussi ces mêmes congrégations s'enrichir de ce que nous appelons des laïcs associés, c'est-à-dire des laïcs qui se fédèrent en famille pour, avec les congrégations, vivre du charisme du fondateur. Et ça veut dire que nous avons aujourd'hui comme une mutation de la vie consacrée, de la vie religieuse, qui est, je crois, très importante et qui est porteuse d'espérance. Alors moi, je suis laïc associé menésien. Moi, ce qu'il m'apporte, c'est un lien entre ma vie personnelle et ma mission de chef d'établissement. Ça fait vraiment une unité dans ma vocation de baptiser. Je mets du sens sur ce que je vis dans mon établissement à travers le charisme de Jean-Marie de Lamenay. Je crois que les chrétiens, les laïcs, c'est important que, dans leur chemin d'engagement chrétien, dans leur famille, leur vie professionnelle, leurs engagements divers, puissent se nourrir du charisme d'un saint fondateur et puissent fréquenter une congrégation religieuse qui cherche à vivre d'une manière particulière ce charisme. Ça permet de grandir en sainteté et puis ça permet aussi de vivre en fraternité, de se retrouver entre baptisés qui partageons la même spiritualité et qui pouvons relire nos vies aussi à la lumière du charisme d'un fondateur. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit fleurir aussi beaucoup de lieux où des baptisés vivent des temps de retraite, des temps de relecture de vie dans tel ou tel lieu tenu par une congrégation et qui sont ainsi reboostés, relancés, dynamisés dans leur mission de chrétien. Et c'est aussi cela que cette journée va permettre. Comment on peut faire fructifier ce lien ? Comment on peut s'organiser ? Les congrégations vieillissent, il y a un charisme qui est là. Comment on va continuer à le transmettre ? Comment on peut former des laïcs aussi pour cette transmission du charisme ? Moi, c'est ce qui m'intéresserait aujourd'hui de connaître. Et comment on peut aussi inviter des jeunes à vivre de ce charisme ? Parce qu'il y en a dans nos œuvres qui sont prêts à le vivre. Et comment on les accompagne pour eux aussi un engagement.